Hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve tout de suite sans plus attendre pour la suite de la quête exotique de la boîte mystérieuse dont je vous ai parlé ce matin donc pour ceux qui n'ont pas suivi je vous mets le lien en barre d'infos vous avez une boîte mystérieuse qui renferme une quête exotique qui se trouve à proximité de la forge Volund cette forge qui est la toute première forge que vous débloquez dans le jeu donc s'il n'est pas nécessaire de débloquer la forge pour obtenir la quête exotique il va être nécessaire en revanche de la débloquer pour pouvoir avancer dans cette quête par la suite et vous allez comprendre pourquoi tout simplement la première partie des 4 ouvertures de serrure à réaliser pour obtenir cette quête exotique vient tout juste d'être trouvée alors je ne vais pas pouvoir la réaliser moi même pour deux raisons la première c'est que mes coéquipiers sont au travail actuellement et la deuxième c'est que je n'ai tout simplement pas le niveau de puissance requis pour pouvoir terminer une forge pour le moment donc je préfère vous transmettre l'information et essayer de mon côté un petit peu plus tard mais ce qui est sûr c'est que l'info est vérifiée donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là alors comment ça se passe et bien tout simplement vous allez pouvoir ouvrir la serrure de l'hameçon en effectuant une forge en l'occurrence celle de Volund puisque c'est la seule forge que nous ayons de disponible à l'heure actuelle donc quand vous lancez la forge donc déjà première information la première vague est à 615 de puissance la seconde à 625 et la troisième celle avec le boss final est à 630 donc raison pour laquelle je vous disais que c'était très très difficile de le faire sans le niveau de puissance requis pour le moment donc quand vous lancez cette forge vous passez la première vague ce qui est déjà un exploit et lorsque vous arrivez à la deuxième vague et bien au tout début de celle-ci vous allez avoir deux drones qui vont apparaître dans la vague donc le premier se trouve tout de suite à gauche au niveau de la petite île qui se trouve en hors map donc vous avez un premier drone qui est tout petit qu'il faut tout simplement éliminer avec une arme n'importe laquelle et le deuxième drone il se trouve juste derrière vous 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 retournez et le drone est vraiment dans la cave avec vous au coeur du combat donc il vous suffit simplement d'éliminer ces deux drones alors pourquoi est-il nécessaire d'éliminer ces drones et bien tout simplement parce qu'ils vont vous procurer un buff donc le fameux buff que l'on retrouvait sur les quêtes légendaires dont je vous ai parlé dans la première vidéo vraiment allez voir cette vidéo ça vous permettra de suivre un petit peu l'actu de cette quête exotique et donc quand vous avez ce buff il faut savoir que vous faites plus de dégâts a priori d'après l'information sur le boss final donc ça vous permet dans un premier temps et c'est pas rien de finir la forge volound et d'acquérir les armes de la forge donc ça c'est une bonne chose sachant que les armes de la forge on va le voir un petit peu plus tard vous permettent de voir des choses qui sont invisibles à l'oeil nu donc on va y revenir à la fin de cette vidéo donc pour ce qui est de la quête en elle-même le fait d'avoir ce buff qui vous permet d'éliminer le boss vous permet également à fortiori d'avoir accès à un gros coffre une grosse caisse qui est la même que celle dans laquelle vous trouvez la quête exotique de base et ce coffre il va renfermer tout simplement une clé la clé de l'hameçon donc vous l'aurez compris la clé qui va vous permettre d'ouvrir la serrure de l'hameçon alors si je n'ai pas la confirmation à 100% qu'il est absolument nécessaire d'éliminer les deux drones pour pouvoir ouvrir la caisse et obtenir la clé ornée du symbole de l'hameçon en revanche je vous conseille vivement de le faire pour le moment puisque ces deux drones vous octroient un buff qui est fort intéressant sur le boss final alors en l'occurrence on l'a vu par exemple avec les saboteurs de la forge en patrouille la logique veut que les boîtes en question soient fermées par des drones et qu'il soit nécessaire d'éliminer les drones pour pouvoir ouvrir les boîtes donc je suppose quasiment avec certitude qu'il faille éliminer ses drones pour ouvrir la boîte mais il est peut-être possible qu'il s'agisse simplement de terminer la forge pour pouvoir l'ouvrir naturellement sans avoir besoin d'éliminer les drones en tout cas c'est une astuce qui est intéressante à partager dans la mesure où elle vous aidera à éliminer le boss final plus facilement donc je vous en ai également parlé au milieu de cette vidéo il y a une information qui n'est pas anodine à savoir que les armes que vous allez obtenir dans la forge peuvent vous permettre de voir des écrits invisibles à l'oeil nu donc en l'occurrence cette semaine nous avons la forge Volund et l'arme qui est liée c'est tout simplement une mitrailleuse c'est toujours systématiquement la même a priori et donc quand vous avez cette mitrailleuse vous avez la possibilité de voir des écrits qui sont invisibles à l'oeil nu et en l'occurrence je me demande s'il n'y a pas un lien avec les fameuses insignes introuvables qui se trouvent réparties de part et d'autre de la forge ou alors avec les fameuses caisses dont je vous parlais dans la toute première vidéo caisses comportant des symboles dont je pensais qu'elles étaient au nombre de 4 mais qui au final semblent être un petit peu plus nombreuses que ça donc cette dernière info a priori n'a absolument rien à voir avec la quête exotique mais puisqu'on est dans la découverte des armes et de la zone en question je vous transmettais simplement l'information au passage donc avant de clôturer cette vidéo un grand grand merci à Sensei Dral qui m'a transmis l'information via Twitter c'est grâce à lui que j'ai pu avoir accès à toutes ces informations et donc pour résumer en ce qui vous concerne et bien essayez de regrouper une équipe avec un niveau de puissance un peu plus avancé essayez de passer au moins les deux premières vagues, obtenez le buff en éliminant les drones et terminez la forge en éliminant le boss final n'oubliez pas de récupérer la clé dans la caisse et pour la suite de la quête exotique et bien malheureusement je pense qu'il va falloir attendre les forges des semaines à venir j'espère que cette info vous a plu comme toujours réagissez dans les commentaires faites moi part de votre point de vue et quant à moi je vous retrouve prochainement pour d'autres actus sur Destiny ciao tout le monde